C'est extrêmement important, à la fois pour des raisons de dignité et pour des raisons d'efficacité. Des raisons de dignité parce que les personnes doivent être partie prenante des décisions qui les concernent, dans la préparation de ces décisions, dans la décision elle-même et dans la mise en œuvre de la décision, puisque ça les concerne. Et également c'est un facteur d'efficacité parce que personne ne connaît mieux leur situation quand même. Et donc ils savent ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est souhaitable, ce qui ne l'est pas. Au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité que je préside, nous avons maintenant des personnes que nous appelons accompagnées à tous les niveaux, dans toutes les instances de direction. L'Assemblée nationale, vous le savez, a voté une loi qui lance une expérimentation pour voir comment on peut mettre en œuvre cette idée qui vise à éradiquer le chômage de longue durée. C'est-à-dire que l'idée c'est que sur les territoires concernés, ça doit être zéro chômeur de longue durée. C'est venu d'une idée qui a émergé au sein d'Athée des Quarts de Monde. Cette idée, elle est fondée sur trois convictions. La première, c'est que personne n'est inemployable, dès lors qu'on trouve un emploi qui est adapté à la personne. Deuxième conviction, dès l'emploi il y en a, dès lors qu'on ne se cantonne pas à l'emploi marchand, mais qu'on cherche des emplois qui sont utiles pour la collectivité. Et la troisième conviction, c'est qu'il y a de l'argent. On peut pratiquement financer un emploi avec de l'argent qui est actuellement focalisé sur le chômeur de longue durée. Il ne faut pas croire que ce qui est fait ne sert à rien. Je crois que ce qui est fait sert beaucoup. Mais je pense aussi qu'il faut faire plus. Il faut arriver à convaincre l'opinion publique de faire plus. La solidarité, c'est un investissement et un investissement d'avenir. Et si nous sommes capables de convaincre nos concitoyens, les pouvoirs publics, que ce n'est pas de l'argent qui est gaspillé ou un coût simplement, mais que c'est un investissement, on pourra accroître cet effort parce que je crois qu'il faut qu'on l'accroisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...